Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous reparler de la Texas Instruments Home Computer, un des premiers ordinateurs sur le monde. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce qu'elle est juste là devant vous, la boîte est un peu endommagée. Regardez ce qu'il y a de sous, la Texas Instruments, la voici que je vous ai présenté il y a un an sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer une démonstration réelle de la console car elle fonctionne en fait. Elle a été réparée par quelqu'un et elle fonctionne parfaitement donc voilà. Donc là on a le clavier, je vous l'ai expliqué il y a un an, donc si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo. Donc voilà, elle fonctionne parfaitement, il l'a bien réparée. Et là on a les manettes, on a donc deux manettes, en fait on en a quatre, mais c'était à fil, c'était du VGA les manettes, voilà. C'était comme ça. Voilà, c'était des manettes comme ça, et de l'autre côté comme ça. Sinon la console fonctionne parfaitement, du coup on l'a testé hier. Et c'est une très bonne console, très ancienne d'ailleurs, elle a 40 ans cette console, donc la traînante de notre grenier. Donc voilà, donc TK39 4A, Texas Instruments, un des premiers utilisateurs sortis dans le monde. Et aujourd'hui je vais vous montrer une réelle démonstration avec un ou deux jeux qu'on va tester ensemble, car j'ai déjà testé les jeux mais je vais les tester avec vous aujourd'hui. Concernant les jeux, il y a beaucoup de jeux, il y a tout ça en jeu. En réalité, je ne vous ai pas présenté la vidéo l'année dernière. Il y a tout ça. Tout ça en jeu. Il y a une boîte complète de jeux. Plus, il y en a d'autres plus là dessous là. Voilà. Donc il y en a un bon paquet. Voilà, on ne va pas tous les tester parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a même en double carrément. Et donc voilà. Donc en fait, elle a été réparée par quelqu'un et donc maintenant il l'a réparée. Également, on va avoir également ceci. 50 programmes de la Texas Instruments. D'accord, voilà. Donc voilà, tout simplement. En fait, c'est des programmes. Vous pouvez faire des dessins, des choses comme ça. Alors peut-être pas, mais c'était pour faire des dessins, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est ça, les 50 programmes de la Texas Instruments. Voilà. En fait, j'ai des jeux en double parce qu'il y a des jeux qui ne doivent pas marcher comme c'est une console qui a 40 ans. Donc on peut comprendre que les jeux ne doivent pas marcher. Donc les jeux, en fait, on les insérait juste là. D'accord ? Juste ici. D'accord ? J'avais montré il y a un an. On les insère juste là les jeux. Donc on prend un jeu au hasard. Allez, le stall qui se trouve juste là. Celui qu'on testera tout à l'heure. On va le mettre dans la console et on l'insère juste là. On l'enfonce bien et il le détecte. Et après, on fait rentrer. Et puis voilà, je vous expliquerai tout ça lors du test. Donc voilà, c'est là comme ça que ça marche. La console, du coup, il n'y en a plus qu'une seule parce qu'il y en avait deux, effectivement. La deuxième, on l'a plus parce qu'on a donné les deux au réparateur, au monsieur qui a réparé la console. Et en fait, il a réussi à réparer une seule avec les deux. Mais il a quand même acheté des pièces autre part, en fait. Il a acheté des pièces en plus autre part. Donc voilà, pour la réparer. Et c'était pour lui un défi parce que c'est exceptionnel quand même qu'on le fasse réparer une console qui a 40 ans. Donc elle a failli pas la réparer, mais elle a quand même réussi. Donc j'ai été choqué quand j'ai vu la console fonctionner. Parce que j'ai vu vraiment la console. C'était choquant parce que mon père y jouait quand c'était petit. Donc voilà. Mais ça a rien à voir avec les consoles de maintenant. Après, voilà. Je pense qu'il y a peu de chance qu'il y a des gens qui se seraient peut-être choqués qu'il y a des gens qui vous offrent ça pour nouvelle. Une console comme ça de 40 ans. Bon. Les consoles comme ça, avec la boîte en bon état, console fonctionnelle, avec quelques jeux fonctionnels, c'est autour des 300 euros. Donc c'est assez cher. La réparation nous a coûté quand même assez cher. Mais voilà. Donc voilà. On a des petites manettes ici. Voilà. Donc c'est un bouton orange en gros. La manette, voilà. Qui servait à tirer effectivement et pas à valider. Et là, c'est ça là du coup. Le bâtonnet joystick, voilà. Attention, je répète quelque chose que j'ai m'expliqué il y a un an dans la dernière vidéo. Ici, il y a une prise UGA. C'est bien là les manettes et pas la prise UGA qui situe juste là. Là, cette prise-là, c'est pas pour la manette. D'accord ? Si jamais vous voulez brancher plus que deux manettes, d'accord ? En plus, on peut nous dire que vous voulez brancher les quatre manettes, il faudra acheter un double adaptateur. Et oui. Il y en a qui se posent des questions. Est-ce qu'il est possible d'avoir de l'HDMI sur la Texas Instruments qui a 40 ans ? Oui, c'est possible grâce à des adaptateurs. En gros, si vous achetez l'alimentation qui est comme ça actuellement, mais vous faites une sortie à la place ou de la péritel, qui est comme ça, oui, c'est de la péritel, vous la faites sortir en AV. Donc, vous pourrez l'avoir en AV la console. Et si vous faites sortir en AV la console, du coup, après, vous achetez plus un adaptateur, vous branchez de l'AV en plus, dans une prise AV, et vous reliez un câble HDMI à votre téléviseur et vous aurez un HDMI. Alors, je n'ai aucune idée de la qualité. Je pense que la qualité doit être un peu mieux que la péritel. Mais la péritel, voilà. Là, on est sur un écran plat, d'accord ? On va tester sur un écran plat. À l'époque, dans les années 80, on jouait sur une télé cathodique. Et oui, ça n'existe plus maintenant à la télé cathodique. Ça existe encore, mais c'est très vieux, donc il n'y a plus beaucoup de gens à une télé cathodique chez soi. Donc, ça, c'était à l'époque où on jouait sur une télé cathodique. Et voilà. Je crois que la qualité est à peu près pareil sur la télé cathodique que sur l'écran plat. Mais voilà. Donc là, on a également la réglette qu'on peut bouger, effectivement, voilà, de la console. Donc voilà, après, c'est une console très ancienne. Et donc, voilà. Donc, je vais vous faire le test de cette console. Voilà, également, on a ça. Voilà. Le petit truc, là, qui est un truc, voilà. En fait, on a le mode d'emploi en dessous, là. Voilà. Et également, on a tous les jeux en double, là. On a le parsec qui se trouve juste là. On a dans la boîte à nouveau. Et en fait, le parsec, excusez-moi, on l'a également ici. Voilà, en fait, on a deux fois le parsec parce qu'il y a des jeux qui ne devaient pas marcher. Et du coup, ils étaient en double. Voilà. Il y a pas mal de jeux. Il y a même des jeux que j'ai découverts que je ne connaissais pas. On a ce câble-là. Je ne sais pas trop quoi il sert. Parce qu'il y a des petits embouts comme ça. Donc, je ne sais pas trop quoi il sert. C'est le monsieur, quand il a réparé, il nous a donné ça en plus. Car dans sa commande, il y avait ça. Donc, voilà. Vu le temps qu'il en a passé, il en a passé du temps. Il a dû passer au moins trois mois à la réparer. Deux mois et demi, voire trois mois. A réparer cette console. Donc, franchement, il a bien géré. Il l'a bien réussi. Donc, je suis content pour vous partager cette démonstration. Je vais en faire d'ailleurs tout de suite. Voilà. Donc, la console, au ce niveau, ici, elle chauffe. Mais ça, c'est normal. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est là. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Il faut que je précise quelque chose, quand même. Vu que vous savez que si on prend l'exemple d'un jeu au hasard. Celui-ci. Qui est le Pac-Man, en gros. Le jeu Pac-Man. Qui s'appelait Munchman à l'époque, dans les années 80. On peut, effectivement. C'est possible. Ça existe vraiment. Jouer à des jeux qui sont actuellement comme genre Minecraft. Vous connaissez le jeu Minecraft et les constructions. C'est possible d'y jouer maintenant. Sur la Texas Instruments, grâce à l'adaptateur. En gros. Là, c'est une cartouche, en gros. Où il ira, ici, pour mettre une carte SD. Pour lire des jeux PC. Et du coup, c'est possible. Même si, ça coûte assez cher, la cartouche. Ça coûte un 70€, la cartouche. Donc, je ne sais pas s'il y aura vraiment de vidéo là-dessus. Mais, il y en a qui disent que ça a bug énormément. Et je confirme. Ça doit sûrement bugger beaucoup. Parce que ce n'est pas des jeux qui sont censés tourner sur cette console. Qui est très ancienne. Et qui est un des premiers ordinateurs sortis dans le monde. Mais on ne peut pas naviguer sur Google. On ne peut pas y faire un tour sur YouTube. On ne peut pas y faire un tour sur YouTube. Ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Sinon, on va faire le test de la console sur la télévision. Allez, c'est parti. Ce n'est pas des instruments qui fonctionnent. Comme tu vois, il y a bien des bandes de couleurs qu'on avait expliquées il y a un an. Il n'y a plus l'écran grec, le son bizarre. Je vais vous montrer un jeu. Donc, on va essayer le parsec. C'est parti. Du coup, pour lancer, on va faire entrer sur le clavier. Allez, je fais entrer sur le clavier et je vous montre. Hop, bon, voilà. C'est le parsec. Donc, là, on met deux fois parsecs. On met deux. Et là, c'est parti. Regardez, le parsec va se lancer. C'est le jeu de l'époque, évidemment. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Amas, on va faire entrer. N'importe quelle douche. Et c'est parti. Et voici. Alors, il faut aussi, en fait, sûr. Ah bah, super. Hop, je vais vous montrer un coup. Le son. Ah bah. Voilà. J'ai augmenté un peu de son. Ok. En fait, il y a des vides, du coup. Donc, voilà. C'est les jeux des années 80. Hop. Voilà. Alors, il ne faut pas toucher. Celui-là. Il ne faut pas toucher en bas non plus. Le truc jaune, là. Là, il y a la couleur. Parce qu'il y a, quand on a vu le test, il n'y a pas le couleur. On arrive à prendre la couleur. Super. Bon, c'est un jeu d'époque. Ah, du coup, game over. Et du coup, voilà, j'ai perdu. Bon, c'est marrant. Bon, c'est marrant. On va faire une partie, si vous voulez. Alors, pour faire une nouvelle partie, fonction back, on fait sur le clavier, fonction back, et on fait entrer. Et là, on va relancer une partie. Le jeu, il est neuf celui-ci, parce que du coup, c'est le monsieur qui l'a réparé. Il nous a donné les jeux en plus, donc, voilà. Et après, on va essayer un autre jeu, d'époque. Voilà. Alors, mon père, il a atteint sur ce jeu-là les 6000 points, mais je pense que, c'est la deuxième texte à cet instrument, il a dû avancer sa progression. Il est joué pas mal. C'est le jeu des années 80, je le signale. Donc, c'est... Enfin, j'étais peut-être choqué, mais voilà. Enfin, il y a un an, elle marchait pas, la console. C'est le jeu, c'est pas... Oula. Ah, mince. Alors, d'accord, on va changer le jeu, les amis. Je vous ai montré, on est inscrit, les jeux, tout à l'heure. Ok. Eh, mince, c'est bien, moi. Allez, on change le jeu, les amis, on va faire le jeu du burger. Donc, voilà. Alors, pour changer le jeu, on va faire fonction bague pour lancer le jeu. On va l'enlever. Voilà. On enlève la cartouche phare sec. C'est parti pour un autre jeu, un jeu avec des burgers d'époque. Ok. Voilà. Alors, donc, voilà, au menu, du coup. Donc, elle apparaît au menu, du coup, du jeu. Enfin, de la console. 1980, c'est marqué en bas de l'écran. Euh, on va de l'écran à gauche. C'est marqué 1980. Mais elle est sortie en 1979, là, comme ça. Donc, c'est un des premiers sortisateurs, en fait. On fait l'entrée. On fait deux. Et là, c'est un jeu avec des burgers. Donc, voilà. Burger Time, c'est ça. Ça, c'est un autre également. Alors, en fait, il faut faire des burgers, voilà. Tout en évitant les méchants. Voilà, je vous montre. Et voilà. Alors. Ça fait peur, je sais. Est-ce qu'il y a la musique également ? Oh, punaise. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est horrible. Alors. Je ne peux pas avancer. Ça, c'est super galère. Et voilà. Alors, en fait, quand on se fait éliminer, on va apparaître sur la partie. Voilà, on continue. Du coup, on va la part. Je ne sais pas si lui. Ça, c'est super galère. Ouais, je vais jouer à l'époque. Ouais, je vais jouer à l'époque. On joue à l'époque. Eh, mince. Ah, je ne sais pas ce qu'elle fera le burger en bas à gauche. Bon, on ne peut pas le faire, c'est que je vais le monter. Du coup, là, quand il se passe, ça fait tomber. Il est prêt, il est prêt. On ne pourra pas les manger, évidemment, les burgers. Par contre, c'est un jeu, on ne pourra pas les manger. Par contre, la musique, c'est un peu gaspillère. Oula. C'est sûr, il y a l'air, c'est quoi. Je vais faire un Nintendo Switch, évidemment. Évidemment, même si ce n'est pas des fois, un peu cette console. Ah, vache. Je sais qu'il y a des gens qui sont choqués de voir ça, mais bon. C'est ce qu'on ne peut pas jouer à l'époque. Mince. Hop. Donc ça. Et voilà, je m'en doutais, je le prends à la SQ, voilà. Et en avais, c'est fini. Ah, maintenant, c'est quand même parti. Voilà, on va le mettre, je suis en haut. On va vraiment c'est là. Ça a un jeu que des barrières, là. Il faut aller faire des burgers, simplement. C'est des AECA 3, évidemment. Et voilà. Et vous avez fait 3 sur 4. Et bien, on a une chance. Bon, on me fait écouter la musique, c'est peut-être un peu. Ce manet, je vous ai montré tout à l'heure, c'est des manettes de button and joystick, là. Ah, bien. Voilà, c'est vraiment une. Et mince, j'ai monté, voilà. Et voilà, game hand, c'est fini. Bon, on va essayer peut-être un autre jeu également, que je veux barrières. On va essayer quelques jeux pour vous monter la console d'époque des AECA 3. Allez, un nouveau jeu. Alors, on fait fonction back. On va relancer, on relève. Et on relève. Hop, voilà. Allez, change de jeu. Alors, le jeu que je vais vous montrer maintenant, c'est un jeu qui existe sur Switch. Un jeu très connu qui existe sur Switch. Voilà, il faudra l'abonnement si tu m'en pourrais jouer, mais il est sur Switch. Il est très choquant, vous allez voir la différence entre les années 80. Donc, vous allez... Alors, le jeu, le nom du jeu, c'est pas le même que sur la Switch. Mais vous allez tout de suite le reconnaître, à mon avis. Je vous laisserai le deviner en commentaire. Pour eux qui l'ont deviné. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà. Le Munch Man, vous allez connaître, à mon avis. Il est sur Switch, mais ça ne peut pas Munch Man. Il est dans notre nom. Alors. N'importe quelle touche, du clavier, ça fonctionne. Et là, vous connaissez tous le jeu Pac-Man. Le jeu Pac-Man, et bien c'est ça. Donc, c'est dans les versions des années 80. Alors. Super, j'ai courir à mon moment avec ce jeu. Il ne faut pas m'expliquer qu'il fallait... Voilà. Ah si, ça y est. Ça y est, c'est ça. Ah, c'est moi qui suis en train de jouer, je crois. Eh, mince. Je vais repartir. Ah, mince. Eh, mince. Bon, on fait une partie pour vous montrer, parce que c'était rapide. Alors, en fonction d'act, c'est ça, à l'époque, on faisait comme ça. Et hop. Voilà, c'est vrai. En fait, pour qu'il devienne noire, il faut attraper des trucs qui sont au bout, là. Ça va pas mal de faire venir, moi. Donc, je vais te faire un très bien. Mais. Voilà. Il est là, il passe mal, là, du coup. On peut les manger, je sais. Bête. Ok. On se sait, je comprends, je sais qu'il y a qu'il y a. Ça, c'est super gars, c'est que je me mettais. Ah, j'en ai mangé. Et juste. En fait, s'ils sont de deux couleurs, bah, vous pouvez pas, en fait, voilà. Bon, je comprends mieux, Jack, hier. On essaie un dernier jeu pour plaisir, hein. Allez. Bon, lui, il n'y a pas trop de son, donc ça va. Il y a moins de bruit que le BurgerTime. On enlève, on récupère. Alors, ça fait ça, c'est une vieille console, donc ne vous inquiétez pas. Et alors. Allez, un dernier. La console est très vieille. Hop, c'est bon, le bruit s'est arrêté. Allez. Carroise, un jeu avec des voitures, tiens. Deux bocs. Alors, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, là. J'ai pas l'impression que je joue, là, parce que je touche pas trop la manette. J'ai l'impression que ça bouge tout seul, là. J'essaie de le reprendre. D'accord. Je crois qu'apparemment, je dois éviter la... Ça fait peur, là, franchement. Oh, mon dieu, le truc d'époque, là. Ah, et c'était à mon père, ça, hein, ces jeux. En vrai, il n'avait pas ça comme jeu. C'est juste qu'on l'a récupéré avec... Le monsieur, il avait des jeux en plus, il vous a donné quand il a passé la commande. Donc, on a des jeux que je peux vous montrer. Voilà. Vous avez de la chance parce qu'elle marche, hein. Vous pouvez voir la démonstration réelle de la console. Ah. Alors, c'est bon. Je crois qu'il fallait en lancer. Ça va, tout seul. Hop. Oh, mon dieu. Alors, la goûte d'essence. Goûte motel. Super. J'y comprends rien, ce jeu-là. J'ai l'impression que j'allance tout seul. Il ne se passe pas grand-chose. C'est super marrant. Ah, d'accord. On va par-ci. Ok. La voiture se fait tellement, ça. Je vous rassure qu'à l'époque, on ne peut pas faire ce qu'il y a maintenant. Une Nintendo Switch, ce n'était pas possible à l'époque, dans les années 80. Ils n'avaient pas le matériel qu'il faut pour construire cette Nintendo Switch. Donc, voilà. Ils avaient fait ce qu'ils avaient. Ils faisaient ce qu'ils avaient. Ah, juste, ça. Ils rentrent dans la voiture. Non, dieu. Je sais, les amis, ça fait peur. Allez, on fait une dernière partie. Allez, on fait une dernière partie. Et là, tu as le feu à côté qui t'indique quand tu pourras partir. Mon dieu. Il y a un petit bruit, un léger bruit. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et voilà. À l'époque, on jouait sur les télés cathodiques. Dernière partie. Je vous dis quand je... Bon, allez. Non, mais je n'ai pas dit relancer. Ok. Alors, du coup, la console qu'on peut voir, elle est vraiment marrante. Après, je vous en mets un dernier. Je l'ai juste monté parce que je ne comprends pas grand-chose sur ce jeu-là. Alors, la console, ok, elle est des années 80. Donc, vous pouvez voir que ça fasse ça. C'est très choquant. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société Les Échecs. Parce que je l'ai juste là. On ne voit pas. Les Échecs. Vous voyez, devant vous, là. Ça, c'est l'échec d'époque. On va pouvoir découvrir ensemble. Je vous montre. C'est brûlé. Alors, ces deux, il faut le mettre. C'est même des 4 coups. Comme vous pouvez voir, voilà. Jeu d'échec. Magnifique. Ah, débutant. Jeu d'échec. Jeu d'échec. Là, je ne comprends pas. Ok. Comment ça marche ? Un coup. Peut-être que vous êtes... Ok. Juste pour vous montrer, mais... Je ne sais pas comment ça marche pour aller jouer, donc... Alors, ça, c'est le jeu d'échec de l'époque, les amis. C'est... Bon. Voilà. C'est incroyable. Bon. Je laisse tomber, les amis. Je laisse tomber le jeu d'échec. Je vous ai montré, voilà. Un petit peu le jeu d'échec. On va revenir à l'accueil. Et voilà, les amis, du coup, voilà la démonstration de la Texas Instruments. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, cette démonstration. Car il y a un an, la console ne fonctionnait pas du tout. Et là, vous avez la chance, parce qu'elle fonctionne parfaitement, du coup. Il y a les couleurs, parce qu'il n'y avait pas des couleurs. Du coup, là, il manquait du rouge et tout. Là, il y a les couleurs. Et voilà, je vous ai montré quelques jeux de la console. Donc, voilà. Allez, à une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A une prochaine vidéo. Bye, bye.